L'urgence, c'est de pouvoir continuer à vivre sur la planète dans de bonnes conditions. L'urgence, c'est de mettre fin au réchauffement climatique, dans sa conséquence la plus dramatique, qui est la hausse du niveau de la mer, qui menace très directement la survie de millions et de millions d'habitants, ceux qui vivent sur les côtes et ceux qui vivent dans des états insulaires. Et pourquoi cette conférence-là réussirait alors que toutes les précédentes ont échoué? Et quand même, il y a un constat qu'il faut faire. Une bonne question, ça. Nous nous la posons tous, justement, pour ne pas que ça échoue une nouvelle fois, parce que Copenhague, ça a été dramatique, c'est quand même une grande déception. Et puis parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses, je pense, qui peuvent permettre de réussir. C'est que d'une part, plus personne ne conteste l'effet des activités humaines et de la pollution due au gaz à effet de serre sur le dérèglement climatique. Des climatoseftiques, il n'y en a pas? De moins en moins. En tout cas, maintenant, ils n'osent même plus parler. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et deuxièmement, on commence à comprendre que le coût de l'inaction est beaucoup plus lourd que le fait d'agir et qu'au fond, c'est un non-sens économique de ne pas agir. Et je dirais même plus que c'est une chance d'avoir l'occasion de refonder les bases du développement économique à partir des économies d'énergie, à partir des énergies propres, à partir de l'efficacité énergétique des bâtiments, à partir de transferts de technologies, notamment l'énergie solaire, vers les pays les plus pauvres, et qu'on peut à la fois sortir de la crise économique dans les pays industrialisés, grâce à la croissance verte, et sortir de la pauvreté dans les pays pauvres grâce à l'accès aux énergies renouvelables. Et vous pensez que les populations sont prêtes à suivre ? Parce qu'en période de ralentissement économique, quand même, on leur demande de faire des sacrifices énergétiques. Croyez que les gens sont prêts à suivre ? Écoutez, je pense que même les gens sont très en avance souvent sur les États. Et que les gens, ils ont envie. Ils ont envie de voir baisser leur facture énergétique. Donc, ils ont envie d'avoir des logements bien isolés, à la fois contre la chaleur ou contre le froid. Ils ont envie de rouler propre, avec des voitures électriques qui coûteraient moins cher. Ils ont envie de respirer et de ne pas avoir l'air pollué pour eux, pour leurs enfants. Ils ont envie d'accéder à une alimentation saine, parce que les terres arrêteront d'être polluées. Ils ont envie d'accéder à une eau potable, aux robinets. Donc, les gens, ils ont envie. Ils ne demandent que ça. Ils ne demandent qu'à avancer. Et ils sont bien souvent en avance sur leur gouvernant. Vous défendez cette cause de l'environnement depuis longtemps. Vous étiez à Rio en 1992. Vous sentez une évolution de l'opinion publique ? Il y a à la fois des choses lentes et il y a des choses qui ont beaucoup bougé. C'est la prise de conscience. C'est les connaissances scientifiques. C'est la sensibilisation de l'opinion publique. Et c'est l'engagement, enfin, des entreprises et du milieu financier. Et pour revenir à Paris, est-ce que les Nations unies demeurent le meilleur forum pour discuter et négocier tous ces accords ? Vous avez lancé un cri d'alarme. Vous avez dit que le processus était trop lent, trop lourd. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez ? Ça fait quand même plus de 20 ans qu'on est dans ce système-là. Voilà. C'est la preuve que c'est beaucoup trop lent, trop lourd, parce que ça fait 20 ans qu'on répète les mêmes procédures. Actuellement aussi, vous voyez des procédures à bonne. Je voyais les résultats à l'instant sur les dépêches de presse. On disait que c'était très lent. Et c'est pour ça que c'est très important qu'aujourd'hui, justement, il y a un événement historique qui vient de se passer. C'est que les chefs d'État des sept plus grands pays industrialisés viennent de faire une déclaration commune sur le climat. C'est vraiment unique. C'est la première fois qu'au niveau des chefs d'État se passe un engagement extrêmement fort pour réduire l'utilisation des ressources des énergies fossiles et pour engager des actions fortes sur les énergies renouvelables. Et ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on ne laisse pas à des négociateurs institutionnels le fait de continuer à dénégocier sans mandat. Mais les chefs d'État prennent leurs responsabilités et donnent des instructions pour qu'au mois de décembre, il y ait un accord. Vous pensez que c'est important de politiser le processus ? Exactement. C'est important de politiser au sens noble du terme, c'est-à-dire au-delà des clivages politiques. Parmi le GSL, vous avez des chefs d'État qui ne sont pas du tout de la même sensibilité politique. Et pourtant, ils ont réussi à se mettre d'accord sur des engagements extrêmement fermes, extrêmement volontaires. Qu'est-ce que vous faites avec des pays comme le Canada qui sont réticents quand même dans tout ce processus ? Vous étiez à Rio, le Canada était un pays précurseur. Et depuis, il se traîne les pieds. Est-ce que ça vous déçoit ? Je préfère voir déjà les avancées, puisque entre décembre de l'année dernière et maintenant, il y a quand même eu une avancée. Il faut encourager à continuer à accélérer, parce que le Canada est un très grand pays qui est regardé à l'échelle de la planète, qui a quelque chose à dire sur l'engagement climatique, qui subit d'ailleurs très violemment le réchauffement climatique, qui voit très directement la fonte des glaces, donc qui est déséquilibrée aussi par le réchauffement climatique. Et donc, c'est très important que le Canada continue les efforts qu'il a commencé à faire. Oui, mais par exemple, il y a l'ivrécessive, réduction de 30% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. C'est moins ambitieux que celle de l'Europe. Là-dessus, ça ne vous déçoit pas ? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait en faire plus ? Mais nous ne sommes pas encore au mois de décembre, donc il y a encore une marge de progression. Il y a un gouvernement qui vient d'être élu en Alberta, donc où se trouvent les habitus mineux. C'est un gouvernement néo-démocrate dirigé par une femme. Les néo-démocrates, chez nous, c'est un peu de la même famille politique que la vôtre, donc vous pensez que ça, ça peut aider ? Oui, je pense que ça peut aider. D'ailleurs, je crois que les premières déclarations qui ont été faites vont dans ce sens. Il faut du courage. Et je crois que, oui, je crois que le courage sera au rendez-vous. Je voyais un sondage en fin de semaine où vous étiez jugée très ambitieuse, arrogante. Et je me disais que c'est des qualités qu'on recherche parfois chez un homme politique, ou en tout cas chez certains hommes politiques. Mais je me disais aussi que dans ce bras de fer quand même diplomatique qui s'amorce d'ici à décembre, d'ici ce sommet, est-ce que ça ne prend pas ce genre de qualité pour arriver à faire bouger les gouvernements ? Oui, il y avait courageuse aussi dans les... Oui, ça venait un peu plus bas, parce que c'était quand même jugé un peu dur, ce sondage pour vous. Non, parce que d'abord, c'est la pratique de ce journal. Et puis ensuite, parce que, vous savez, quand un homme est ambitieux, on dit c'est formidable, il est ambitieux pour son pays, il a de la volonté. Au lieu de dire arrogant, on dit qu'il est volontaire et déterminé. Quand c'est une femme, ça se transforme en... Une femme n'a pas le droit d'être ambitieuse. Une femme, quand elle est volontaire, elle devient arrogante. Donc ça fait des années et des années que j'entends les mêmes sornettes. Et donc, je ne m'y arrête pas. Je fais mon travail le mieux possible. Et j'obtiens des résultats. Et c'est comme ça qu'il faut continuer. En terminant, quand même, je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous prêtez attention quand vous êtes en France, mais la majorité des provinces canadiennes étaient dirigées par des femmes, en fait. Donc, en Alberta, on a une nouvelle première ministre, en Ontario, en Colombie-Britannique, au Québec aussi, jusqu'à tout récemment. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ce qui se passe ici, à ce niveau-là ? C'est formidable. Ça veut dire que la parité que nous, nous imposons en France sur les listes, et qui est beaucoup plus difficile chaque fois qu'il y a un scrutin uninominal, ici, au moins, ça se fait naturellement par les urnes, par les élections. Ça veut dire aussi que les partis arrivent à promouvoir des femmes. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et vous, qui avez été si près, qui avez eu ce rêve, est-ce qu'on peut abandonner ce rêve ? Est-ce que vous allez y revenir ? Je ne suis pas sûre que vous allez me répondre, mais quand même, il faut que je vous pose cette question-là. Est-ce que vous avez l'intention de revenir et de vous représenter ? Pour l'instant, ce n'est pas dans mes intentions. Vous êtes bien là où vous êtes maintenant ? Voilà. Certains trouvaient que c'était un peu étroit pour vous. Ils sont très gentils. Je les remercie de leur considération. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets. Madame Royal, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.